Autre nouvelle dans ce journal, sachez que les représentants spécials adjoints du secrétaire général de l'ONU en charge de la protection et des opérations de la MONUSCO à Goma a été reçu mercredi par la ministre de l'État de la Justice. Kassim Diagne a à cette occasion fait part à Rose Motombo du travail réalisé par son organisation concernant l'administration péniscentiaire sur les 135 prisons réparties à travers la RDC. Le même jour, la patronne de la justice congolaise a également eu des entretiens avec Lise Aoua, représentante du HR. Les deux personnalités ont au cours de leurs échanges fait le point sur la lutte contre la patrie dit. Regardez. Deux délégations des agences du système des Nations Unies, à savoir les hauts commissariats de réfugiés HCR et la MONUSCO, ont été reçues tour à tour par la ministre de l'État, ministre de la Justice Rose Motombo Kiesi. La première à être reçue était la représentante du HR, Lise Aoua, venue faire part à la ministre de l'État en charge de la Justice, les travails réalisés par les comités interinstitutionnels de lutte contre la patrie dit. Question qui nécessite l'appui du gouvernement congolais. Cette fois-ci, c'était une séance technique pour lui expliquer le travail du comité interinstitutionnel de lutte contre la patrie dit. Jusque là, on s'est entretenu au niveau stratégique pour expliquer c'est quoi la patrie dit, comment est-ce que nous souhaiterions que le gouvernement nous accompagne et tout. Mais cette fois-ci, c'est le ruage de ce comité, quelle est la composition de ce comité, par exemple, qui est fait du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Intérieur et des Observateurs. Avec les représentants spéciaux, l'adjoint discrétaire général des Nations Unies pour la protection et opération de la MONUSCO basée à Gouma, Kassim Dian, il était question de faire le point sur les différentes activités que la MONUSCO mène concernant la déministration pénitentiaire sur 137 prisons recensées officiellement en RDC. La MONUSCO entretient un rapport extrêmement étroit de partenariat parce que vous savez, dans les attributions de notre mandat, nous avons comme instruction du Conseil de sécurité des Nations Unies d'appuyer le ministère de la Justice, le ministère de la Justice, dans tous les aspects liés au renforcement des capacités, au soutien en tout cas institutionnel pour pouvoir consolider, dans le domaine de l'administration pénitentiaire, consolider les acquis qui sont en cours. Et donc, cette visite d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des contacts réguliers que nous maintenons avec le ministère, avec madame la ministre, pour pouvoir faire le point sur les différentes activités que nous menons. Cette séance de travail entre la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et les représentants de la MONUSCO a permis à ces deux personnalités d'accélérer la cadence, surtout que la MONUSCO est arrivée dans sa phase de transition.